salut à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo on board dans le Kona alors j'ai acheté une GoPro Hero 8 pour info donc je teste un peu ce que ça donne avec une caméra embarquée dans la voiture du coup normalement c'est le must du must de la caméra donc le GoPro c'est la référence j'ai déjà testé précédemment pour des images de paysages etc ça marche très bien c'est très beau c'est super fluide aussi c'est ça que c'est super stable aussi dans les voitures que ça bouge tout le temps ça c'est un bon point très 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 bon point donc là je l'ai fixé sur le siège passager donc c'est pour ça que c'est un peu de travers bon c'est pas face à la route mais bon je sais pas trop comment la fixer autrement j'ai eu l'idée de la mettre aussi sur la vitre côté conducteur la ventouser comme il fait le mec qui teste les voitures électriques sur le tombe du propre mais sur le Kona par contre c'est un peu chiant parce que la vitre est pas droite c'est un peu en pied du coup la caméra n'est pas droite et l'image n'est pas droite ce qui est un peu fâcho c'est un peu dommage voilà donc voilà je teste comme ça on verra ce que ça donne c'est des essais et en tout cas j'ai aucun doute sur la qualité d'image ni sur le son d'ailleurs ça c'est très important le son il ya bien des caméras chinoises qui ont une belle qualité d'image aussi mais le son est pourri donc ça sert à rien d'acheter ça en fait tout simplement donc voilà gopro reste la référence je pense et puis voilà de toute façon ça coûte cher mais on sait pourquoi donc voilà là je vais venir récupérer un colis à mon dial relais donc j'en profite pour faire un petit test avec la caméra il est 10h13 et j'ai 88% de batterie comme vous pouvez sûrement le voir sur le tableau de bord dans l'écran 456 km d'autonomie estimé donc évidemment on va respecter les limitations de vitesse vu que je suis sur youtube on va pas faire le con bien que bien que c'est tentant de monter à 90 ici mais c'est toujours à 80 sur ces routes là donc la manche qui ne bouge pas au niveau des limitations mais qui restait à 80 la plupart du temps c'est un peu dommage alors que le calvados et l'orne c'est déjà fait 90 et ben là on reste à 80 c'est un peu dommage mais bon c'est comme ça écoutez faut faire avec malheureusement on prend le choix donc là on est samedi matin il est 10h15 quasiment il fait 15 degrés seulement un temps assez gris voilà petit test ça donne cette caméra je fais aussi des tests par rapport aux futurs essais de voitures électriques que je ferais dans peut-être dans les prochains jours ou prochaines semaines je vais essayer de tester les id3 quand même parce que je sais qu'ils vont recevoir bientôt dans la concession de vire donc si je peux attesté dans les prochains jours voire prochaines semaines c'est pas pressé à ce point là j'aimerais bien quand même j'ai envie de la tester cette volsagan là et je me servirai de la caméra du coup pour la tester alors voilà évidemment on est en descente donc le 90 il arrive assez vite je me sers des palettes pour réguler la vitesse comme vous pouvez le voir sûrement bon je vais me mettre en régulateur adaptatif parce que sinon je vais j'ai clairement dépassé la vitesse limite en fait c'est pas le but donc ouais je vais essayer de tester la id3 j'aimerais bien tester le i2008 aussi je pense qu'il doit avoir un véhicule d'essai dans la concession peugeot de vire donc j'ai pas m'emmerder je vais aller à chaque fois à vire pour faire les essais tout simplement c'est à 15 km de surdoval donc clairement c'est pas loin du tout sinon qu'est ce que je pourrais tester d'autres la id208 c'est fait la zoé c'est fait je sais pas trop là ça me vient pas bon la livre 2 peut-être qu'il faudrait que la teste une fois jour si ça commence à dater comme modèle mais bon c'est vrai que j'ai pas testé ça serait pas mal que j'atteste c'est vrai sinon je sais pas trop si vous avez des idées je pourrais tester la ionique aussi c'est vrai il y a plein de voitures à tester je pourrais tester la citroën ami aussi oui la fameuse voiture sans permis électrique à 6000 euros je pourrais mais alors est ce que j'aurais la motivation de tester un truc pareil je sais pas honnêtement ça doit être assez spécial à conduire un fou avoué donc c'est pas sûr non plus alors je reviens sur un groupe de voitures là-bas bon écoutez ils vont me stabiliser à 80 ça m'arrange donc là c'est 70 j'avoue que 70 ici bon je comprends pas trop je comprends pas trop personnellement voilà je vais respecter mais alors ouais on va dire que je vais respecter 72 voilà comme ça tac voilà c'est parce que ça remontait en virage on va dire ça reste à débattre franchement alors là ça régénère dans ce genre de descente évidemment surtout quand on est obligé de rester à 80 j'ai repris déjà 400 m là depuis le début de la descente tout en étant à 80 km heure à 500 m 600 m peut-être 700 m 700 m et 800 m même 800 m c'est pas mal ça c'est bien de régénérer aussi avec les voitures électriques dans les descentes c'est super c'est vraiment génial ça c'est un super plus beau alors je remarque que le régulateur adaptatif là il commence à ralentir parce qu'il voit les voitures devant je peux même lâcher le volant pour vous montrer après voilà il va corriger normalement voilà il corrige tranquillement tac il me dit de garder les mains sur le volant mais bon le message je viens de s'effacer pour valoir on va l'aider un peu voilà donc j'ai rien à faire la condition de niveau 2 qu'on a électrique bon c'est pas aussi poussé que j'étais ça évidemment j'ai pas dit ça mais au moins ça fait le job quand même vous voyez dans le trafic comme ça il suit les autres voitures tranquillement et voilà il s'aligne avec les lignes blanches qu'on voit bien là donc franchement c'est cool il fait bien le job quand même il y a toujours une petite alerte toutes les 15 secondes ça on peut pas y couper malheureusement mais bon voilà c'est comme ça c'est l'argumentation aussi qui veut ça donc vous voyez il a ralenti tout seul même si on les voitures devant elles freinent ça c'est moi aussi c'est vraiment bien c'est une vraie plus-value à ces véhicules coréens ils ont ça de série du coup ouais ça c'est vraiment cool vous voyez il corrige tranquillement c'est bon j'ai les mains sur le volant c'est bon voilà 50 là on a moins de 50 là quand même on a 47 je sais pas ce qu'ils foutent devant mais bon on va les suivre tranquillement de toute façon voilà c'est comme ça c'est la route c'est usagé les automobilistes des fois il y en a qui avancent pas et voilà il faut faire avec petit coup de volant comme ça pour lui dire que j'ai touché le volant ah il transporte une Clio 2 là bas d'accord c'est pour ça qu'il avance pas le camion pas simple en effet alors vous voyez là il a réaccéléré tout seul j'ai pas les pieds sur les pédales il conduit tout seul depuis tout à l'heure il faut juste que des fois je touche le volant pour virer l'alarme quoi ce qui est normal c'est la réglementation européenne qui veut ça malheureusement on va dire ça c'est vraiment le genre de route parfaite parce qu'ils voient très bien les lignes blanches de part et d'autre donc d'ailleurs elles ont été refaites récemment les lignes blanches ça fait quelques mois parce qu'avant il y avait rien du tout donc on pouvait pas faire ça donc sur cette route là du coup bah voilà ça a été refait récemment et maintenant on peut ça c'est cool donc voilà si j'avais vraiment une voiture électrique à vous conseiller hors tesla bah ça serait Kia e-Niro ou Hyundai Kona électrique franchement d'ailleurs j'ai vu qu'ils font pas mal de pubs du Kona et puis du Niro d'ailleurs avec Robert De Niro encore à la télé d'ailleurs la pub du Niro c'est encore avec les 47 euros par mois alors ça franchement par contre c'est assez mensonger j'avais fait une vidéo sur ça d'ailleurs d'un article d'automobile propre qui disait qu'au final il y a des restrictions énormes pour avoir les 47 euros et c'est même plus disponible en fait alors à moins que ça le soit encore dans certaines concessions mais je vois pas lesquelles parce que 47 euros par mois même s'il y a un apport de 3000 euros pour le Kia e-Niro c'est une affaire en or vu le véhicule que c'est c'est imbattable franchement donc je ne sais pas où c'est dispo dans quelle concession c'est dispo mais c'est vachement tentant quand même donc il faut s'enseigner peut-être que c'est disponible encore qui sait peut-être s'ils n'en feraient pas la pub si j'ai envie de dire mais il faut savoir c'est ça la question donc voilà ah la la bon bah disons ça roule pas vite ce matin là c'est un peu la galère ça circule pas mal voilà on arrive encore dans une agglo alors je ne sais pas avec l'angle de la caméra si vous voyez bien la vitesse là je vous avoue que je découvre un tango oula mais ça freine fort là qu'est-ce qu'il se passe ah bah il se barre ah bah bon débarras hein franchement allez ma foi alors la voiture va accéder à tout seul là voilà tranquille j'ai pas les pieds sur les pédales encore une fois hein tranquillement voilà elle corrige encore alors malgré qu'elle a tendance à aller un peu vers le trottoir parce que du coup bah il y a plus de marquage au sol à droite bon par contre là on va ralentir un peu parce qu'on est quand même en agglo donc on va se détendre un petit peu le mec devant a accéléré fort du coup le canal a suivi donc je vais rester à 50 en ce moment on va pas presser voilà 51 régulateur alors faut savoir que des fois même s'il y a le trottoir à droite et qu'il y a pas de marquage au sol ça marche quand même ou s'il y a de l'herbe à la place du marquage au sol mais c'est pas le cas tout le temps donc bon c'est quand même mieux qu'il y ait un marquage au sol parce que des fois voilà c'est pas très fiable sans marquage au sol c'est ce qui est normal hein pas non plus à tout avoir mais là je vois que ouais il tourne le volant tout seul quand même regardez ah là il le fait pas mais ça va il marche pas trop 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 mal quand même sans marquage au sol il faut rester vigilant évidemment bon écoutez je ne sais pas ce que ça va donner cette vidéo j'espère que ça sera assez qualitatif sinon voilà je changerai d'emplacement j'aimerais bien mettre la caméra sur moi pour qu'on soit vraiment face à la route aussi mais j'ai pas les accessoires qu'il faut donc il faudrait que je recommande les accessoires à la limite je vois il y a un reportage des gendarmes sur la 8 ou sur la 9 des fois ils ont des gopros sur eux sur le torse en fait j'ai remarqué ça et du coup il faudrait que je fasse pareil pour conduire en fait ça serait ça l'idée même si j'avais sur le torse je pense qu'elle serait un peu trop basse alors lui qu'est-ce qu'il fait là ? pourquoi il a grillé le feu ? non mais ça va bien oh la la le mec ah là c'est enregistré hein d'accord n'importe quoi voilà je vais balancer ça à la gendarmerie le mec grosse balance non j'ai rigolo mais bon si il y a des gendarmes qui me suivent et qui voient ça ils vont pas être très contents je sais pas si on a bien vu que la Peugeot on va break a grillé le feu quoi le mec attendait comme si c'était un CD passage bon écoutez j'ai pas bien compris son idée mais c'est pas grave il y en a qui font des conneries quand même sur la route alors j'ai pas mis de musique pour info c'est pour ça qu'on m'entend que moi même si globalement la musique bah du coup ça fait pas striker les vidéos mais bon on sait jamais en plus que là la caméra capte bien le son globalement donc ouais c'est un peu dommage de se faire striker du coup alors je me rends compte que j'ai pas pris la bonne route moi pour aller à mon point relais donc bah écoutez c'est pas grave au pire on est pas pressé on va passer devant Lidl tranquillement au pire et puis voilà ah le fameux rond point de vir bon là on est samedi matin ça circule pas mal à cause du fait que du coup les gens vont faire leur course tout simplement alors ça met pas son clignotant trop là lui il le met bien ça va les gens qui traversent ça c'est la merde putain la borbe qu'il a lui avec son masque ok ah les fameux masques évidemment le covid qui traîne dans les rues près de 10 000 cas chaque jour en France on est à 9 000 et quelques donc c'est un peu inquiétant on fera un point demain donc là on est samedi on fera un point demain dimanche sur le covid-19 en France mais ouais ça fait qu'augmenter c'est pas très très réjouissant on va dire c'est un peu inquiétant un peu inquiétant j'espère qu'on va pas se faire reconfiner quand même d'ailleurs le gouvernement a pris des mesures Castex il a déclaré hier 2000 emplois supplémentaires le temps de quarantaine qui passerait à 7 jours au lieu de 14 pas vraiment de mesures pour contrer le covid pas de confinement pas de confinement partiel rien apparemment ils sont en roue libre ce gouvernement là c'était plus sévère en mars pour le coup mais là je sais pas il y a du relâchement visiblement étonnant écoutez on verra bien ce que ça donne alors il y a les anti-masques aussi alors ils me font bien marrer les anti-masques ne mettez pas des masques c'est honteux on respire notre propre CO2 oui mais bon c'est pour pas que tu attrapes le virus enfin pour limiter les chances que tu attrapes le virus donc bon après c'est toi de voir si tu veux choper le virus à toi de voir j'ai envie de te dire mais pas de masque ok si tu veux si tu considères que le virus c'est de la merde que c'est une espèce de petite grippe là du coup vas-y alors lui il a pas mis son clignotant pareil voilà nul retirez le permis non mais bon il y en a ils marchent sur la tête les anti-masques ils en tiennent une couche quand même je sais pas s'il y a des anti-masques qui me suivent mais si c'est le cas bah désolé de vous le dire mais vous en tenez de couche enfin bref voilà c'est dit en tout cas moi ce que j'en dis c'est mon avis perso après vous faites ce que vous voulez j'ai envie de dire moi en tout cas je vais mettre le masque je vais pas faire chier bon c'est vrai que c'est chiant de mettre un masque je suis d'accord je suis d'accord pour aller faire les courses faire les masques là pour retirer mon colis je vais devoir mettre un masque également bref c'est pénible mais bon ma foi il n'a pas le choix en fait je sais pas combien de temps ça va durer c'est histoire de virus là mais ça commence à faire long c'est depuis mi mars le confinement on va dire que ça fait 6 mois déjà ça fait 6 mois que le virus est en France et ça fait même plus autour de la planète évidemment ça fait 9 mois environ 10 mois même quasiment donc ça fait beaucoup je pense qu'on n'en est pas sorti encore malheureusement et le temps qu'il n'y aura pas de vaccin au final et bien ça sera ça tout le temps donc c'est assez chiant bon le berlingot je voudrais pas vous dire mais il avance pas en fait qu'est-ce qu'il a le berlingot là ? qu'est-ce qui lui arrive au berlingot ? voilà il avance pas il faudrait peut-être passer la seconde le berlingot ? alors là au niveau conso je suis à 8,6 kmh au 100 pour info j'ai fait 15 km quasiment très bonne conso en même temps le fait de rester à 80 kmh tout le temps ça aide bien plus les grosses descentes qu'il y a sur le trajet ça a bien régénéré je ne pense pas que vous voyez la conso avec la caméra parce qu'elle est quand même placée au niveau du siège passager donc je ne pense pas que ce soit assez visible mais moi je vous l'a dit en tout cas voilà c'est pour ça qu'il faut que je trouve un moyen de la mettre au niveau de moi en fait je ne sais pas comment je vais faire je vais essayer de trouver voilà et sur les futurs essais de voitures électriques au pire ce que je ferais je la collerais je la ventuserais aux vitres aux vitres conducteurs je ne sais pas si la ID3 c'est pareil les vitres elles sont en biais un peu on verra mais bon j'essaierai de trouver une solution de toute façon j'aurais tant de me priver avec une caméra comme ça ce serait quand même dommage de ne pas profiter de la gopro donc voilà alors un feu rouge alors lui il y a depuis tout à l'heure il m'emmerde quand même voilà alors il va prendre son essence voilà j'aime pas en fait peut-être même pas il va peut-être même pas prendre son essence non il s'arrête ok bon très bien 8,3 kWh au 100 ça c'est beau comme conso en même temps je roule tellement tranquille là impressionnant oh Twizy vous allez voir sur la gauche qu'est-ce que c'est moche ça quand même oh la la ce petit crapaud ah le petit Twizy on a pas vu de VU encore à part le Twizy du coup alors on va passer devant l'IDAL il y a une borne peut-être qu'il y a des VU qui se recharge à voir alors ça fait 19 minutes que je roule là du coup j'ai fait 8,6 kWh au 100 pour l'instant pour quasiment 16 km donc vitesse moyenne assez faible évidemment parce que tout simplement il y a les feux etc et bien non à LIDAL il n'y a pas de voiture électrique qui se recharge bon j'arrive bientôt à mon point relais moi je vais chercher mon petit colis je mets bien mon clignotant bon bah sur ce je vais vous laisser moi j'espère que ce petit test vous a plu et je vais essayer de mettre la vidéo là on est samedi matin j'essaie de la mettre samedi soir entre temps il y aura les annonces le bon coin etc et ben voilà donc je vais vous laisser et je vous laisse réagir vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait likez commentez et pour info j'ai fait 20 minutes de trajet 10,3 kWh au 100 et 16,5 km sur ce je vous laisse allez ciao tout le monde